Transmissions numériques dans un canal à bande limitée Le plan c'est introduction, perturbations liées à la bande limitée du canal, le critère de Nyquist et enfin l'égalisation. Donc la référence de ce chapitre c'est le chapitre 8 du livre de communication numérique engineering de Proakis et Salvi. Donc précédemment nous avons considéré la communication numérique sur un canal à bruit blanc gaussien aditif et on a évalué la probabilité d'erreur du récepteur optimal pour différents types de méthodes de modulation en bande de base ou avec porteuse. Nous traitons maintenant la communication numérique sur un canal modélisé comme un filtre linéaire avec une bande passante limitée. Les canaux à bande limitée les plus fréquemment rencontrés en pratique sont les téléphones, les canaux micro-ondes, les canaux satellites et les canaux acoustiques sous-marins. En général, un canal de filtrage linéaire impose des exigences plus strictes sur la conception de signaux de modulation. Plus précisément, les signaux transmis doivent être conçus pour satisfaire la contrainte de bande passante imposée par le canal. La contrainte de bande passante exclut généralement l'utilisation d'impulsions rectangulaires à la sortie du modulateur. Pourquoi ? Parce qu'une impulsion rectangulaire, ça va prendre une large bande de fréquence. Puisque là on est limité dans la bande de fréquence, il faut utiliser un autre type d'impulsion. Au lieu, les signaux transmis doivent être mis en forme pour restreindre leur bande passante et celles disponibles sur le canal. Vous vous souvenez, dans le cours précédent, on avait justement modélisé les signaux sous forme de signaux rectangulaires. On voit que si le canal a une bande limitée, on ne peut pas utiliser ce type de signaux rectangulaires. La conception de signaux à bande limitée est l'un des sujets traités dans ce chapitre. Nous verrons qu'un canal de filtrage naire déforme le signal transmis. La distorsion entraîne une interférence entre symboles à la sortie du démodulateur et une augmentation de la probabilité d'erreur au niveau du détecteur. Des dispositifs ou méthodes de correction pour enlever la distorsion du canal existent et ce sont les égaliseurs de canal. Perturbations liées à la bande limitée du canal. Qu'est-ce que ça fait si le canal a une bande de fréquence limitée ? Imaginons par exemple qu'on a des impulsions qui sont émises. Par exemple, on en a 1, 0, 1 et ça passe dans notre canal à bande limitée. Et on va voir l'effet du filtrage du canal à bande limitée sur les symboles reçus. Ce qu'on va recevoir c'est quelque chose de ce type-là. Donc le 1 au lieu de recevoir un rectangle, un signe rectangulaire, il va être déformé puisque la bande de fréquence ici est limitée. On va se retrouver avec quelque chose de ce type-là. Même chose pour le prochain 1 qui est là. Et ce 1-là peut empiéter sur le 0 qui est ici au milieu. Même chose pour ce 1-là. Et donc si le signal est trop déformé, ce 1 peut devenir un 0 ici. Donc on suppose ici t0 plus nt, ce serait les moments où on fait l'échantillonnage au moment de la réception. Donc si on dépasse un certain seuil, notre 1 peut devenir un 0 ici. Donc l'empiétement des symboles adjacents sur le signal, sur le symbole qui est utile, qui est détecté à t0 plus nt, ça c'est ce qu'on appelle l'interférence entre symboles. Et ça, ça va donc dégrader le taux d'erreur binaire. Donc ce n'est pas l'effet du bruit qu'on a étudié précédemment. Ici, c'est l'effet, l'interférence entre les symboles. Donc c'est l'effet, le fait que le canal est à bande limitée, qui a une bande de fréquence limitée. Alors on utilise le diagramme de l'œil pour caractériser l'interférence entre symboles. Comment est-ce que c'est obtenu ? Donc on envoie plusieurs signaux, des 1 à 0. Et on va regarder ici sur l'oscilloscope. On va voir ce type de graphique, donc de signaux. Donc l'observation à l'oscilloscope de la superposition des symboles reçus est appelée le diagramme de l'œil. Dans un canal de bande B fixée, l'augmentation du débit symbole conduit à l'augmentation de l'interférence entre un symbole et donc la fermeture du diagramme de l'œil. Donc c'est ce qu'on voit ici. Si on a la même bande de fréquence du canal, mais qu'on augmente le débit ici binaire, donc ici 2.5 kV par seconde, et ici on passe à 20 kV par seconde, on voit ici que l'œil se referme. On voit par exemple que la forme qu'on a ici, elle devient plus accentuée, et donc on a ce qu'on appelle ici l'œil qui se referme. Ici plus l'œil se referme et plus on a d'interférences entre symboles. Alors l'effet du bruit dans le diagramme de l'œil, c'est ce qu'on voit ici. Ça c'est sans bruit, ça c'est avec bruit. Donc on va voir ici que les lignes vont être plus larges et l'œil va se refermer aussi ici. Donc que ce soit 2.5 kV par seconde ou 20 kV par seconde, on voit comment l'œil se referme à cause de l'effet du bruit. Ici on voit le diagramme de l'œil dans le cas où on a un codage binaire, donc si on envoie deux états, 0 et 1, ou ici si on a quatre états, un codage binaire. Donc imaginons qu'on envoie un rectangle dans un canal qui aurait la réponse impressionnelle triangulaire qu'on voit ici, en bleu. Donc ça serait la réponse impressionnelle de notre canal. C'est en fait dans le domaine temporel, le spectre du signal dans le domaine temporel. Le spectre de la fonction de transfert du canal dans le domaine temporel. Donc c'est ce qu'on verrait en bleu ici. Donc à la réception, on va recevoir ce type de signal qu'on voit ici. Et donc on va avoir des interférences entre les symboles. Entre deux 1 ici, on serait supposé avoir un 0 aussi, mais ce n'est pas un 0. Et donc on aurait ce type de diagramme de l'œil. Donc ça c'est si l'impulsion, si ici le canal a une impulsion comme celle-ci. Alors si on fait une analyse du diagramme de l'œil, le point qu'on voit ici, ce serait le point qui nous donnerait, c'est le meilleur instant pour la décision. Donc c'est mieux de décider ici. Donc ici, on va avoir, ça ne marche pas. Et ici, l'ouverture ici est plus petite. Mais ici, c'est le meilleur instant de décision. L'ouverture qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle la marge de bruit. La pente, elle caractérise la sensibilité aux erreurs de synchronisation. Le rapport entre l'épaisseur des traits, donc l'épaisseur qu'on voit ici, et de l'ouverture verticale, c'est une indication du rapport signal à bruit, et donc du taux d'erreur binaire. Mais le diagramme de l'œil reste une mesure qualitative de la qualité de transmission. Alors ici, une autre façon de le dire. Donc le B, ce qu'on voit ici, c'est ce qui caractérise l'immunité à la gig de phase, dans la récupération d'horloge des symboles. Et le A, c'est ce qui caractérise l'immunité au bruit. Si on considère un autre type de canal, dont la réponse impressionnelle serait ce qu'on voit ici, en bleu là, et que le bit qui est émis, c'est la réponse impressionnelle à ce bit là. Donc ça donne quelque chose comme ça. Donc si on envoie ici plusieurs bits, on va avoir en sortie quelque chose comme ceci. Donc si on a par exemple un signal non-retour à zéro, NRZ, du période t. Donc ici, ça correspond à un filtre passe-bas du premier ordre. Si la fréquence ici de coupure de 1 sur t, on va se retrouver avec ce type de diagramme de l'œil. et la prise de décision va se faire à ce point ici. Si on continue avec le NRZ de période t, mais que la fréquence de coupure ici est plus petite, on a un autre type de réponse temporelle ici, impulsionnelle. On va avoir l'œil ici qui va se refermer. Si on réduit encore la fréquence de coupure, on voit que le diagramme de l'œil devient vraiment... Donc on ne voit plus de l'œil en fait, donc la détection devient impossible. On va avoir en fait, au lieu d'avoir le 1 et le 0 bien clairs, on va avoir ce type de signal. Donc maintenant, on va parler du critère de Nyquist. On suppose qu'on a un signal échantillonné VT0 plus NT en réception. Donc on a ici le codeur en ligne, les AK, H de T, le filtrage de canal H, C, T. Donc tout ça c'est H, E de T. On a ici l'effet du bruit du canal. On a le filtre de réception GRT. On a l'échantillonneur. Récupération aussi de l'horloge. On échantillonne aux instants T0 plus NT. Et en en sortie on a YT0 plus NT. J'avais dit ici R, c'est Y pardon. YT0 plus NT. Et ici on a le circuit de décision. Donc si on écrit ici le signal X de T, on voit ici, on peut l'écrire sous cette formule-là. la somme des AK, la somme de K égale à 0 à plus d'infini, des AK, HT-4T, le produit de convolution avec HCT plus BT. Et Y de T donc va être, on va retrouver ici, on doit faire le produit de convolution avec le GR de T. Donc ça c'est le filtre de réception. plus BT, le produit de convolution avec GR de T. Donc si on pose que le petit BT ici, c'est le grand BT, le produit de convolution avec GR de T, et que R de T c'est HCT, HCT, convolution GR de T, on peut écrire Y de T de cette forme-là. donc si on échantillonne, ça c'est Y de T, c'est assigné à ce point-là. Après qu'on ait échantillonné, on va se retrouver les Y T0 plus N T, on va s'écrire de cette forme-là. donc la somme des cas AK, R T0 plus N moins K T, plus BT0 plus N T. Maintenant, si on fait un changement, ici on pose que M égale N moins K, on va se retrouver ici avec une somme pour les M différentes zéros, AN moins M, R T0 plus MT. Et pour M égale à 0, donc c'est celui-ci, c'est AN, R T0. Et ici, on garde le bruit ici. Donc on peut interpréter, dans notre signal de réception ici, différentes parties. Le premier ici, c'est l'information utile. Donc c'est l'information utile relative au énième symbole, donc le symbole N, que l'on veut transmettre. Donc à l'instant, T0 plus NT, AN et RT0, ça, ça représente notre symbole N, vraiment le symbole qui est utile. C'est l'information utile. Ça, ça représente l'interférence entre symboles. Donc c'est lié au symbole, donc M différentes N, sur les symboles M. Ça, ça correspond à un paracitage de l'information N par l'étalement des symboles adjacents. Donc ici, on inclut tous les autres symboles. Ce n'est pas forcément ceux qui sont adjacents, mais ça inclut tous les autres qui sont éloignés. Et ici, on a l'effet du bruit. Nous, si on veut qu'à T0, il n'y ait pas d'interférence à ton symbole, quelle est la condition ? Il faut que, donc il faut que, pour toute M, RT0 plus MT, en fait, les RT0 plus MT soient égales à 0. Donc pour toute M, donc qui est égale à N moins K, différent de 0. Donc il faut que tous les RT0 plus MT ici, pour que M est différent de 0, soit égale à 0. Donc ça, ça donne une condition sur l'impulsion qu'on va utiliser. Et donc le critère de Nyquist, c'est donc sur la forme temporelle. Donc on peut écrire le critère de Nyquist sur la forme temporelle, mais on peut l'écrire aussi dans le domaine fréquentiel. Et dans le domaine temporel, le critère de Nyquist, donc c'est simplement d'écrire que RT0 plus MT soit égale à 0. Donc c'est ce qu'on voit ici. Si on considère ce signal, ici, rouge, qu'on voit ici en rouge, donc à l'instant T0, on a ici le maximum. À l'instant T0 plus T, qu'on voit ici, donc là, on doit avoir 0. Donc c'est ce qu'on a 0 là. Et à l'instant T0 plus 2T, on doit avoir 0. Donc si on soumettait ce type de signal, on utilisait ce type d'impulsion, on n'aura pas d'interférences entre les symboles. Donc ça va s'annuler. Donc la même chose si ce qu'on voit ici en bleu ou ce qu'on voit ici en vert, ça, ce serait les symboles adjacents. Et donc il n'y aura pas d'interférences puisque à ce point-là, on aura, il y aura une relation du signal pour les symboles adjacents et donc on n'aura pas d'interférences. Donc aux instants de décision, on n'a pas d'interférences inter-symboles. Le critère de Neuquist porte sur la forme d'ondes temporelles des impulsions qui doivent s'annuler pour tout KT. RT0 plus MT doit égal à 0 pour tout terme différent de 0. On peut aussi analyser le critère de Neuquist sur le spectre des impulsions. Donc là, on se pose la question dans quelles conditions on doit vérifier le spectre des impulsions pour qu'il n'y ait pas d'interférences entre symboles aux instants de décision. Donc on l'a vu, le critère de Neuquist dans le domaine temporel. Maintenant, on va le voir dans le domaine fréquentiel. Donc on va faire abstraction du bruit puisqu'ici le bruit, on peut l'analyser à part. On fait l'impression du bruit et on considère une impulsion reçue R de T. Et on va calculer son spectre. L'impulsion échantillonnée, donc RE, ça va être R de T, on multiplie avec ici la somme des Dirac, T0 moins T0 moins NT. On peut faire sortir le T0 moins T0 ici, donc en faisant prendre le produit convolution de cette somme de Dirac avec ce Dirac-là. Donc après, si on fait une transformée de Fourier, donc la multiplication ici va revenir à une produit de convolution. Une produit de convolution avec le Dirac T moins T0, dans le domaine fréquentiel, c'est une multiplication par cette exponentielle moins J de pi Ft0. on peut le rentrer à l'intérieur. Et ensuite, donc si on le rentre à l'intérieur, comment est-ce qu'on est arrivé ici ? Oui, oui. Lorsqu'on fait RF, produit de convolution avec le delta, on va se retrouver avec ceci. Donc la somme de 1 sur T, la somme en n de n égale à 0 plus l'infini, R de F moins N sur T, exponentielle moins J de pi Ft0 sur T. On peut aussi écrire RET d'une autre façon. Donc on l'avait écrit comme ceci. On peut aussi faire rentrer le R de T à l'intérieur. Et on va se retrouver avec ici. Donc ici, c'est indépendant de T. Mais si on fait la transformée de Fourier de ça, ça nous donne ça. Donc ça nous permet de trouver deux formules pour R E de F. Donc soit celle-ci, soit celle-ci. Donc le 1 ou le 2. Et si on écrit, on va utiliser ces deux équations. Donc si on écrit, cette relation est égale à cette relation, on va trouver, on avait écrit que notre condition de Nyquist dans le domaine ici, temporaire, c'était que le R T0 plus MT égale 0, pour tout M différent 0. Si on applique ça ici, on va se retrouver avec cette condition. Donc après simplification, qui devient cette condition ici. Alors si la fonction RF vérifie cette formule, alors il n'y aura pas d'interférence entre symboles à l'instant de décision. Donc soit on regarde la condition dans le domaine temporel, ce qu'on voit ici, soit on va regarder les conditions dans le mètre fréquentiel et il faut en fait que RF vérifie cette condition. Donc on peut laisser ici, la condition on peut la réécrire comme ceci, en simplifiant, en écrivant, en faisant ce remplacement, donc ce changement de variable. Donc R AT0 F F, ce serait en fait la transformabilité de l'impulsion normalisée, ici qu'on a normalisée par rapport à RT0, est déphasée. Donc c'est une somme de motifs et de spectres translatés. Ici, la somme de N, R, c'est une somme de motifs et de spectres translatés. Or si le spectre est de largeur qui serait inférieure à 1 sur 2t, il faut que la somme de motifs et de spectres translatés, elle soit égale à quelque chose de constant. Donc si la largeur est inférieure à 1 sur 2t, il ne peut pas y avoir de recouvrement des motifs et la somme ne peut pas être constante, elle ne peut pas être égale à t. Donc ça, ce qu'il signifie, c'est qu'on ne peut pas transmettre, sans interférence entre symboles, un signal de rapidité de modulation R sur t si la bande est inférieure, dans une bande inférieure à 1 sur 2t. Donc il faut nécessairement que la bande ici soit supérieure à 1 sur 2t pour qu'on puisse supprimer l'interférence entre symboles. Pour ne pas avoir d'interférence entre symboles, on peut prendre n'importe quelle forme d'impulsion qui satisfait le critère d'un équiste, donc l'annulation à tous les kt. Il y a par exemple le sinus cardinal, le cosinus sur élevé, etc. Donc ça se fait par exemple, on voit ici le sinus cardinal, qui peut être utilisé, qui satisfait le critère d'un équiste. Dans ces exemples ici, c'est le cosinus sur élevé. Dans le cosinus sur élevé, il y a un coefficient ici alpha. Donc on peut le faire varier. Pour n'importe quel alpha, le cosinus sur élevé va satisfaire le critère d'une équiste. Mais on voit ici l'effet du coefficient alpha sur le diagramme de l'œil. Dans l'idéal, le alpha égale à 1 ici nous donne un meilleur diagramme de l'œil. mais aux instants de décision ici, il n'y aura pas d'interférence contre-symboles. Mais on cherche toujours à avoir l'œil le plus ouvert possible. parce que l'échantillonnage à cet instant-là n'est pas garanti. Il peut avoir des erreurs et donc l'horloge pourrait faire des erreurs. et pour reprendre en compte cette erreur, il faut que le diagramme de l'œil soit le plus ouvert possible. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ? Donc on a un canal à bande limitée. À cause du canal à bande limitée, il y a la création de la différence entre symboles et on a vu quel type de signal il faut envoyer, donc pas de signaux rectangulaires, pour ne pas avoir d'interférence entre symboles. Donc le critère de Nyquist, on l'a vu dans le domaine temporel et on l'a vu dans le domaine fréquentiel. S'il n'y a pas de questions, on va passer maintenant à un problème d'égalisation. Donc ici, en présence du bruit, le filtre de réception de réponse en fréquence équivalente HRF doit corriger éventuellement de façon adaptative la distorsion linéaire responsable de l'interférence entre symboles introduit par le canal. Le canal est dit égalisé lorsque la réponse globale vérifie le critère de Nyquist. En pratique, on y parvient à l'aide d'un filtre supplémentaire qui est appelé égaliseur et qui est placé derrière les filtres d'entrée du récepteur après l'échantillonnage, donc réalisation sous forme numérique. Donc, c'est le dernier slide pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question pour le cours de demain à grande envergure. Est-ce que c'est en classe? Je vais arrêter le... Ah oui. Est-ce que c'est un autre cours? 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 C'est parti !